Et salut à tous nous revoilà alors je vous avais dit que vous allez vous faire une autre vidéo pour l'avancement de ma ville vous voyez que j'ai un peu changé mon ski parce que celui ci est un peu plus résistant alors 68 de défense vous voyez alors je sais pas combien j'étais sur l'autre mais en tout cas cette ci pour l'instant c'est celle qui a le mieux alors alors dedans normalement il y a monsieur c'est prestone il est dedans je l'ai pris comme compagnon mais peut-être le faire descendre il n'y a plus de torse il n'y a pas de même couleur ok donc alors je vais vous faire voir côté potager enfin le petit chien est là dans sa niche sa petite camel et puis son petit jeu allez tiens alors j'ai mis une armure on voit pas très bien c'est que je peux te parler ouais non tu vas bien échanger échanger change quelques trucs canigo voilà j'ai mis une armure de chien et puis un collier de chien bon aussi l'intérieur rien ne changé quoi alors je vais vous faire voir le petit coin potager alors ah mais c'était cuit tout ça c'est bien les enfants alors partout là c'est des meulons que vous voyez j'ai un peu fait de ménage en l'intérieur ça change pas quoi pour l'instant il n'y a pas encore décorables alors de ce côté là il y a les tomates alors lui qui répare je vois qu'il y fait en tout cas là c'est les plantations de tomates ici alors ici ça nous permet d'accéder dans l'autre maison qui est à côté j'y reviendrai alors là c'est une porte parce que j'ai essayé de fermer un petit peu de cloisonner le potager pour pas qu'on se fasse attaquer par des mondes l'agriculture c'est un dravaillonne là on a du maïs voilà hop alors lui l'habitant qui récolte des maïs alors je crois qu'on doit être à 10 habitants je vois l'adresse après là nous avons du je sais pas quoi ah bah tiens du blé sera peut-être pour récolter ça a l'air de bien pousser voilà alors normalement vous voyez j'ai j'ai fermé ici comme ça alors là normalement personne peut monter nous avons deux pompes à eau enfin d'épurateurs d'eau je crois je sais pas si on peut les activer un de mon direct ouais épurateurs d'eau voilà ici nous avons une tourelle au cas où aussi des gens décident de passer par là nous avons un spot qui détecte les ennemis je pense alors là c'est juste du relais alors non c'est ça ici nous avons un deux trois générateurs et normalement il y a un quatrième ici alors les générateurs sont reliés entre eux et celui du milieu voilà il est relié au poteau et il est au poteau il est là voilà en haut nous avons une éolienne on rajoute que trois d'énergie alors je sais pas si c'est rentable c'était juste pour faire joli ici nous avons une tourelle mitrailleuse lourde du coup au cas où s'il passerait quand même par là voilà si jamais les colons se font attaquer boire boum nous avons pour moi et des tomates des carottes parce que je ne m'aille pas le ventre vide ah bah putain ça pousse vite la vache alors après nous ici nous avons des fruits mutants voilà bon comme vous pouvez voir j'ai cloisonné un peu partout pour pas que les gens viennent c'est vrai que c'est pas très joli il y a des trous mais on ne peut pas faire mieux que ça personnellement en tout cas bon après les mecs ils pourront toujours passer comme ça mais bon je ne pense pas que leur modérateur soit incerti alors ici de loin nous voyons la maison j'ai une structure au dessus d'ailleurs on va les voir après avec une éolienne en haut alors pour y accéder bon on passe par là tout simplement ici nous avons un petit poste de garde il y a quelque lien avec elle c'est la porte ouverte alors on arrive dans la pièce bon ici c'est pas encore aménagé ici c'est le coin chiotte il faudra que je trouve des chiottes pour les mettre je ne sais même pas si on peut je verrai alors hop nous avons un petit balcon enfin comme ça s'appelle une misaline à peu près voilà on arrive à l'étage on peut voir en bas ensuite on peut monter sur le toit alors ici nous avons l'antenne de radio de recrutement ici un spot pour éclairer et là l'éolienne pour mettre un peu d'énergie parce que de toute façon il n'en faut qu'un et ça il en faut un et ça ça en produit trois ça veut dire qu'il me reste encore un d'énergie à mettre quelque part après bah voilà quoi ici nous avons l'autre maison bah on va pouvoir aller voir moi aussi je pense que je vais aménager quand même je vais mettre des ateliers et tout et mettre un peu plus de défense en bas coucou la maman alors à l'intérieur nous avons pas grand chose ce délit j'avais dû vous faire voir ça que j'ai aménagé sur l'autre maison à côté j'ai posé des lits alors là ah oui un petit truc à vous faire voir c'est par ici voilà normalement d'ici on n'a pas d'accès à moins de passer par la porte là c'est la porte qu'on a dit tout à l'heure qui est fermée ici je pense pas qu'ils peuvent passer non mais ils peuvent pas ah si ils peuvent passer bah bon à mon avis il faut sauter oh je verrai je vous regarde ça je vous mettrai un petit truc alors là nous avons bah là aussi j'ai fermé du coup normalement de la maison on n'a pas accès voilà j'avais essayé comme vous pouvez voir j'ai voulu mettre des murs dans la maison pour redonner la remettre sur pied mais bon c'est un peu galère puis au final c'est peut-être pas très intéressant autant partir sur une maison de plein pied comme ça enfin sur un terrain alors là il y a une tourelle et deux trucs de garde et puis j'ai mis une porte ici sur le pont comme ça si les bandits veulent passer par là ils sont obligés d'ouvrir la porte il y a des bandits ah c'est peut-être ceux que j'avais étonné je vais peut-être virer leur cadavre ou quoi que ah j'ai une idée je vais prendre je vais pas le prendre c'est d'aller virer le petit roquin on va l'empaler on va le mettre là ça va faire hé n'approchez pas mise en garde et tout du coup hop voilà voilà c'est juste un petit délire de la vidéo alors je voulais vous faire voir quoi déjà ah oui la petite barre alors du coup la barre que je vais vous faire voir c'est la première que j'avais faite celle que vous avez pu voir sur le toit tout à l'heure ah oui il faut que je rentre à l'intérieur alors on ferme la porte faudrait que je vois s'il y a pas un système pour virouiller les portes je sais qu'il y a des alarmes et tout le lecteur ou le compass voilà premier étage le truc qu'on a vu ici faudrait que je mette une porte d'ailleurs ici à l'étage je me suis amusé à mettre plein de lignes des grands lits des petits lignes au final parce que vous vous rendez compte que ça va c'est nickel comme les grands lits étaient faits vous n'étiez autant les laisser voilà alors normalement on va regarder ça normalement j'ai pas mal de lignes alors là nous avons un habitant qui surveille ici c'est sympa faudrait que j'en mette un lit là-bas quand j'aurai plein d'habitants ce sera nickel on va vite regarder un petit peu plus les détails de la construction en allant sur l'atelier alors nous avons 12 colons débit pendant la 42 de l'eau 26 énergie 26 défense 66 délit 33 bonheur 78% de bonheur la taille ça s'agrandit je pense que ça deviendra bientôt grande mais il faudrait que je trouve d'autres colons alors on me demande s'il faut pas mettre plusieurs antennes donc bon c'est vrai si je trouve un truc je vous dirai alors oui bah voilà j'ai passé des câbles ici j'ai relé au générateur les générateurs qui me produisent 26 alors je sais pas combien ça prend ça alors ça nous prend 2 plus 2 ça ça doit prendre 2 c'est un petit calcul à faire pour voir comment gérer ça elle la prend 1 c'est le truc de secours ah bah tiens ah si alors pour les câbles j'ai pris des grands pylônes je trouve ça faisait joli par contre du coup je suis énormément en manque de puits de puits alors j'ai mis des petits conducteurs électriques sur les maisons on va passer là là et du coup ça me permet de mettre une petite lampe et après ça va ici dans cette maison là et puis là on voit les fuites on va aller voir alors j'ai dû passer pas mal de petits câbles vous voyez là on a un conducteur et puis quand on passe à l'intérieur j'en ai une branchée un peu partout là et normalement il y en a un ici et un autre qui reluit ici tout ça tout ça pour pouvoir mettre des lampes à l'intérieur bon là il fait jour mais de nuit c'est assez pratique c'est moins ou il faudrait que je mette un truc ici bon je sais pas s'il y a des éléments un balcon ah mais si je suis bête autant monter de là haut on voit tout qu'il me semble avoir entendu une mitrailleuse des ennemis en tout cas d'ici on a une belle vue vous voyez hop c'est assez clean là tout ça c'est le potager qui demande encore à s'agrandir il n'y a pas de problème quand je pourrai ce sera il y aura beaucoup de nourriture ce sera bien mettre un peu plus de défense je pense un de vos objets est en homogène d'où elle est mitraillée les objets alors attendez ça vient d'où ? c'est peut-être ma mitrailluse là ? non ? ah la porte est ouverte ah ils sont passés par là on va y aller vite je sais pas qu'est-ce qui s'est passé je me fais attaquer toi hé de quoi vous avez besoin ? allez viens avec moi toi je crois qu'il y a des bandits là bas c'est passé par le pont quand on détruit une de mes tourelles allons voir ça c'est moi qui ai laissé la porte ouverte là bas ah ouais bah c'est bien ça que je me disais mon dieu c'est bien ça que je me disais il y a des bandits qui se sont ramenés voilà bon on va prendre l'armée j'en ai usé des paires de pompes depuis que j'ai rejoint les miliciens alors on va au bout on va laisser les cadavres ici et mettre un peu plus de tourelles continue avec moi toi t'es par là hé allez là bas on ferme la porte j'ai dit ah je me suis peut-être trompé de sens ah ouais bah c'est ça je me suis trompé de sens faudrait que je mette dans l'autre alors c'est peut-être pour ça qu'ils ont pu ouvert la porte hé c'est comme si c'était fait alors je voulais faire ça bon la vidéo je vais pas m'attarder dessus voilà du tout c'est juste pour vous faire voir l'avancée quand ça avancera encore bah je vous ferai d'autres vidéos bien entendu par ici alors à l'heure actuelle je vais vous faire voir un petit peu où j'en suis mais toi là il bouge pas alors là je suis niveau 16 alors de la carte j'ai un petit peu feu le tour partout pour finir des quêtes ouais voilà quoi hop j'ai trouvé des trucs intéressants mais bon par ici c'était trop haut niveau pour moi c'est pareil ici j'ai une quête à faire mais je peux pas les trucs sont énormément au niveau niveau 30 lance-flammes et tout c'est juste impossible bon en tout cas voilà voilà allez à la prochaine vidéo